Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va bien et toi ? Je vais chercher un Mercedes s'il vous plaît. Je vais chercher un Mercedes. Oui. Et tu nous prends le 12271. C'est bien ça, oui. Yvan, voilà. Donc je te présente le nouveau véhicule Efficient Line. Donc boîte de vitesse automatique. On va faire tout le tour. Donc présentation complète du véhicule. Au niveau de la calandre, nouveau système. Il n'y a plus de look-it d'assistance d'embrayage. Sur le embrayage d'huile, entre le mini et le maxi, il va 6 litres. Si tu as mis tes 3 litres et il te demande encore niveau d'huile insuffisant, là il faudra lever la cabine obligatoirement. Et tirer la jauge. Sur l'ancien véhicule, on avait un interrupteur pour lever la cabine. Maintenant, il faudra lever la calandre étant donné qu'il y a un contacteur. Alors pour lever la cabine, on a levé la calandre. On appuie ici pour la lever. On fait un nouveau système pour gonfler les pneus parce que maintenant on a des capteurs de pression qui se trouvent à l'intérieur du flasque. Il va s'afficher au tableau de bord. Des fois, il va marquer en sur-pression ou sous-pression. Alors, sellette au téflon, bien entendu, pas de graisse. Alors ici, c'est le filtre des canteurs de gasoil. Une fois par semaine, en règle générale, juste le purger. Moteur tournant, je précise. On va faire une première conduite. Première conduite, je ne dirai rien du tout. J'ai branché un appareil qui s'appelle Ecomax qui va relever tous les paramètres de conduite que tu as fait. Nous avons fait un premier tour, donc on va essayer de mieux faire. La base de la conduite économique est lancé son véhicule le plus rapidement possible à sa vitesse de croisière. En accélérant, on va consommer beaucoup sur très peu de temps. On voit la sortie de l'agglomération et on accélère. On va atteindre nos 80 km heure le plus rapidement possible. On va lever les pieds étant donné qu'on sait qu'on a un rond-point. Alors, on lève le pied et on va utiliser l'inertie du véhicule. Donc, consommation zéro. Voilà. Donc, on arrive à 30 km heure sur le rond-point. On n'a pas freiné. On voit une montée. Il faut accélérer le plus vite possible. Une montée, il faut toujours être regardé. Jamais dans la montée. On va chercher la puissance et après, il va redescendre. Et s'il reste au couple, on le laisse faire. J'ai branché cet appareil qui a relevé les deux conduites. Donc là, on voit 36 minutes et 5 secondes au premier trajet. Au deuxième trajet, 34 minutes et 30 secondes. On a un gain de 1 minute 34. Quand on parle de la conduite Ecom, on pense perdre du temps. On démontre bien par rapport à ces données. On gagne du temps. Le premier trajet, il a consommé 11 litres 3. Au deuxième tour, 10 litres 4. Donc, tu as freiné 53 secondes sur tout le trajet. Au deuxième tour, en anticipant le lever de pied et tout, on est passé à 22 secondes. Tu as passé 30 vitesses. Là, on n'est passé qu'à 22 vitesses. Le nombre de freinages au premier tour, 17. Et comme on a vraiment anticipé, on est passé à 8. Et regarde l'accélération. J'accélère pas beaucoup. Je consomme beaucoup. On est à 28%. J'accélère franchement. Je consomme beaucoup, mais sur très peu de temps. Des petites questions ? Tout le monde connaît le Transix. Dès que tout le monde aura assimilé les frais de route, on arrêtera les formulaires papier. Le GPRS, c'est un mode de communication qui permet de récupérer la position de votre camion, mais aussi de vous envoyer des missions. Donc, une touche chargée. L'aperçu de la mission. Vous avez ici une touche attente. Ça va envoyer une alerte à votre exploitant. On va lui signaler à la fois votre position et le kilométrable. Les frais de route. Je peux cocher mon casse-croute le matin. Et vous pouvez le décocher en refaisant OK dessus. Vous avez la touche accrochée. Spécifiez toujours le numéro de parc. Elle est vide, elle est chargée. Décrochée. Donc là, il va demander moins de choses puisque c'est ce que vous avez accroché au parent. La touche fin. Il est en train de mémoriser tout sur la carte. Il me demande de retirer la carte. Là, à ce moment-là, je peux remonter dans un autre camion. J'ai rien perdu de mes temps de service. La petite lampe rouge, message non lu. Vous pouvez aller voir si votre message sort bien du camion. Vous voyez qu'il est en L. Et vous voyez, il passe en S. Là, votre message, il est parti chez votre exploitant. Sous-titrage ST' 501